Alors, vous, ça fait 6 mois que vous avez les Google Glass, vous êtes quand même un privilégié. On peut dire ça, oui. Ouais, on peut dire ça. En France, il y a combien de paires qui traînent ? Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Non, il n'y en a pas beaucoup. On essaie de faire un petit décompte aussi avec les équipes de Google. Il y en a à peu près 8 ou peut-être 9 qui sont officiellement en France. Je crois qu'il y en a 2 chez Google, 2 ou 3, après 2 particuliers, et nous, on en a 4. Alors, ces lunettes depuis 6 mois, vous en pensez quoi ? Ça vous apporte quoi ? Nous, globalement, c'est vrai, c'est une nouvelle tendance du moment, puisque l'électronique embarquée sur soi, que ce soit la montre ou les lunettes, c'est vraiment quelque chose à laquelle on croit beaucoup. C'est la prochaine révolution. Alors après, est-ce que ce modèle de lunettes-là ou les montres qui vont marcher, c'est encore par rapport au prix ou à la disponibilité, c'est encore une bonne question. Moi, qu'est-ce que je pense directement des lunettes ? Donc, globalement, 1, je crois beaucoup à cette révolution, à cette tendance. Sur les lunettes, clairement, il y a plein de choses qui sont super. Le fait que ce soit très proche de son centre de commandement, le cerveau, de ses sens, la vision, l'ouïe, le toucher, c'est pour la main, bref, la main peut venir facilement à la tête. Après, on peut imaginer l'odorat et le goût, mais ça, c'est peut-être pour des lunettes 12 ou 24, bref, on verra bien. C'est vraiment, donc du coup, c'est à côté vraiment, ce qui est chouette, c'est vraiment l'instantanéité, le fait d'avoir la main libre. Et le dernier point, comme je vous l'ai lu, vous le verrez, pour les applications de réalité augmentée, c'est d'avoir effectivement une possibilité d'afficher l'écran et de voir à travers, donc c'est aussi super pour faire de la réalité augmentée. Les lunettes, vous les sentez ? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est gênant ? Enfin voilà, on vous voit avec ça, il n'y a pas de verre là pour l'instant, c'est juste un prisme, on va dire. Est-ce que c'est au niveau confort, déjà ? Alors, on peut mettre des verres, on peut clipser des verres dessus. Aujourd'hui, pas de verre correcteur, mais pour l'année prochaine, la version lunettes, ils proposent effectivement de pouvoir clipser des verres correcteurs. J'ai pu les mettre sur n'importe qui, même des personnes qui ont des lunettes, on peut poser les glaces dessus, ils peuvent voir. Donc aujourd'hui, la démo, elle marche sur tout le monde, donc déjà, je vous mets pas à rassurer. Je vais faire du fil de la question. En fait, c'est au niveau confort, déjà. Au niveau confort, c'est vrai qu'elles sont, d'un côté, pas symétriques, donc on va se dire qu'elles sont plus lourdes d'un côté que de l'autre. C'est vrai, mais une fois qu'on les a sur le visage, on ne le ressent pas du tout. Et au niveau confort, ça fait à près 40 grammes, on sent quelque chose de très léger. C'est sûr que ceux qui, aujourd'hui, portent déjà des lunettes, c'est super parce qu'ils ne vont pas voir du tout la différence. Si on ne porte pas de lunettes, on va pouvoir, au début, on a quelque chose sur le visage, mais on va vite l'oublier. Après, forcément, il faut les retirer la nuit, on ne va pas dormir avec. Mais c'est quelque chose qui est, le petit point du début, c'est vraiment qu'il faut lever son regard pour voir l'écran. Là, je l'allume, on lève l'écran, on lève les yeux, donc ça donne un petit côté un petit peu cyborg, effectivement, pour ceux qui me voient quand je suis en train de faire ça. Donc, ça donne un petit peu de fatigue au début des yeux, parce qu'il y a un peu de fatigue musculaire, parce qu'on n'a pas l'habitude de lever tout le temps les yeux, mais c'est quelque chose qu'on prend rapidement. Après, c'est sûr que, comme de regarder un écran toute la journée, d'un écran d'ordinateur ou d'atelier, on va fatiguer. C'est pour ça que l'écran des lunettes s'éteint souvent, très vite et rapidement, pour pouvoir, c'est vraiment, ce que Google veut, c'est que ce soit un sixième sens, c'est que ce soit vraiment qu'on en a besoin et qu'on cherche l'information très vite, et pas d'avoir un usage, c'est pas l'ordinateur, sans qu'on va passer des heures et des heures derrière. C'est vraiment pour un usage immédiat. Et vous avez insisté tout à l'heure sur le fait que c'est des non-intrusifs. Oui, c'est ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'on fait aussi le design de nos applications. C'est comme c'est quelque chose qu'on porte tout le temps sur soi, que ce soit la montre ou les lunettes. Donc on est sûr d'atteindre la personne. Et donc du coup, il ne faut surtout pas être intrusif et trop solliciter la personne, sinon elle va juste jeter ses lunettes ou sa montre, parce que ça va déranger, ça touche à sa sphère très personnel. Donc effectivement, tout le design, on va lui demander des exemples, entre quelle heure et quelle heure elle souhaite être sollicitée, pour avoir de l'information, des SMS ou des tweets. Effectivement, en mode conduite, juste avoir du GPS et ne pas être dérangé, rien d'autre. Juste à des moments clés, sur des intersections. Donc après, effectivement, c'est tout ça sur lequel on travaille aujourd'hui, qui est vraiment le développement, c'est comment faire en sorte que ça apporte quelque chose de plus et que ça ne devienne pas une source de publicité ou d'éléments intrusifs ou dérangeants tout le temps. Alors vous venez d'évoquer quelques-unes des pratiques, Facebook, Touter. Vous, vous avez essayé de développer quoi en plus sur ces lunettes ? Nous, on a déjà développé aujourd'hui un jeu, qui s'appelle Escape. C'est le troisième jeu sur les lunettes, premier jeu européen, clairement. Donc c'est un jeu sur lequel je vais contrôler, c'est un petit casse-nette, je contrôle en touchant sur la partie tactile. On est aussi en train d'implémenter une fonction de contrôle à la voie. Ça, c'est le premier début. L'autre application qui est un peu plus impressionnante, qu'on a développée en partenariat avec une société de Saint-Brieuc, ce beau CNA, qui a fait fêter toute l'application de réalité augmentée, c'est vraiment de pouvoir lire un livre. Là, c'est un livre du guide des pêches que cette société a fait. On les a juste aidés à intégrer sur les lunettes. Donc là, je veux pouvoir lire un livre, on retourne dans la page, je veux voir des poissons qui vont sortir du livre et qui vont s'afficher en 3D. Donc du coup, là-dessus, c'est une application superbe pour tout ce qui est culturel et éducatif. On peut aussi imaginer d'autres applications, par exemple pour la maintenance. j'ouvre le capot de la voiture, je ne sais pas où est le réservoir d'essence, ou l'huile. Et c'est ici, la chose d'huile est autre pour voir. Donc il y a vraiment plein d'applications. On peut aussi imaginer d'autres éléments pour quelqu'un qui tombe dans la rue, je peux effectivement donner les premiers gestes pour voir ce qu'il faut faire et savoir tout de suite reprendre parce qu'on n'a pas tous toujours en mémoire les premiers gestes qui peuvent sauver. Il y a plein d'applications qu'on peut voir, que ce soit pour des métiers, pour de la maintenance, pour la sécurité, pour la sûreté. Là-dessus, je pense qu'on n'avait qu'au début et aujourd'hui, on est super excités, comme vous pouvez le voir. Très enthousiaste, effectivement, pour développer ces types d'applications et aussi le jour, bien sûr. Tout à l'heure, pendant la conférence, on a dit qu'on n'a plus de temps à perdre. Vous avez parlé des téléphones fixes remplacés par les mobiles. Le mobile, on ne prend plus le temps maintenant de sortir de la poche. On a directement les lunettes. Et on se dit que c'est un peu l'escalade, quand même. Oui, c'est un peu l'escalade, mais c'est aussi un des points clés de la génération Y. Côté, effectivement, tout soit instantané, partager tout de suite. Donc ça, c'est clair que pour tous les fashionistas ou tous ceux qui passent leur vie sur les réseaux sociaux, ils vont pouvoir répondre très vite. En revanche, de l'autre côté, pour la presse, je ne vous cache pas l'intérêt de pouvoir toujours avoir ça sur soi. Et donc, je ne sais pas, en Égypte, sur la place Tahir, ou en Syrie, de pouvoir filmer directement ce qu'on voit et de le partager en live. C'est parce que ce que je filme, et je pense plutôt que je peux aussi directement, via les services Google, être appelé et filmer directement ce que je suis en train de faire. Donc il y a vraiment un côté, effectivement, très intéressant pour tout ce qui est presse, pour des moments clés qu'il se passe, des moments d'histoire. C'est là aussi où ça va être un appareil, le meilleur ami du reporter. À prochainement. OK. Merci. Merci. Merci.